L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France, ainsi que dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, bien accompagné comme à l'accoutumée, présent au Coworking Lacer aujourd'hui. Et nous partons à la rencontre des acteurs de la santé, mais cette fois, on a été en chercher un qui est tout près de chez nous et qui est présent dans le monde entier, puisque nous écomptons Dr. Daniel Perez-Marcos, le coordinateur scientifique chez MindMaze, une start-up qui est issue, qui est née à l'EPFL en 2012. Pour la petite anecdote, je me souviens que pour la NIP-CONF, ceux qui me suivent depuis la conférence NIP-CONF, c'était en 2014 qu'on voulait l'inviter. Entre temps, c'est devenu la première licorne de Suisse, ça c'était en 2016, et puis aujourd'hui elle est reconnue comme leader et experte dans le domaine de la rééducation numérique, la thématique d'aujourd'hui. Pour dire quelques mots sur Daniel Perez, que je salue par ailleurs. Bonjour Daniel. Bonjour Marco. Karim, je te salue également. Bonjour Marco, bonjour Daniel. Bonjour Karim. Et puis vous savez que vous pouvez nous retrouver, Karim et moi, sous les acronymes Warko-Brienza ou Calyp-Cessa, respectivement pour Marco et pour Karim, et ça c'est sur LinkedIn ou sur Twitter. Et puis pour revenir à ce douzième épisode et à la thématique qu'on veut creuser aujourd'hui, c'est surtout les recherches de Daniel qu'on va questionner, puisqu'elle vise à développer des solutions basées sur les neurosciences pour la neuro-réhabilitation et le vieillissement en bonne santé. Grâce aux nouvelles technologies, et puis pour donner quelques chiffres et du contexte autour de l'utilité de la neuro-réhab, on parle de 15 000 personnes, rien qu'en Suisse, qui sont victimes d'un AVC. 5 000 personnes qui subissent un traumatisme crânio-cérébral, les TCC. Et c'est vrai qu'après un AVC ou un TCC, les patients peuvent rester hospitalisés en neuro-réhabilitation pendant des mois, avec plusieurs séances et un rythme qui convient à leur guérison. Le retour du patient à domicile peut compliquer sa situation dans la mesure qu'il n'est plus dans un centre hospitalier et que l'approche ambulatoire peut devenir insuffisante. Donc ces approches de neuro-réhabilitation moderne, telles que proposées par MindMaze, elles peuvent compléter des approches plus conventionnelles. Alors je sais que j'étais un peu plus long que d'habitude, mais il y avait quand même un paquet de trucs à dire. Et puis honnêtement, la première question pour vous Daniel, ce serait de savoir comment est-ce qu'on dit les choses ? Est-ce qu'on dit neuro-réhabilitation digitale, télé-réhabilitation neurologique ou est-ce qu'on dit encore autrement ? Vous parlez avec un pas francophone, donc entre neuro-réhabilitation et neuro-rééducation, pour moi je comprends la même chose. La télé, on la rajoute après, télé neuro, si c'est à domicile, à distance, de manière remonte, asynchrone. Mais télé-neuro-rééducation, ça me va très bien. J'ai dû enchaîner Karim pour qu'il ne bondisse pas avec ces questions qui vont être fort intéressantes, puisque j'ai pu les lire. Avant cela, ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est peut-être votre parcours avant d'arriver chez MindMaze. Avant, ça date depuis un moment. Je suis à MindMaze déjà depuis 11 ans, depuis le début. Donc j'ai vu grandir la famille de MindMaze et l'aventure que ça a emporté. Avant, j'étais dans le milieu universitaire. J'ai mené mes recherches pendant une dizaine d'années, après mon doctorat, en l'application et en développement de nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle. Voir comment on la mettait à point pour que ce soit utile pour les autres attaquer des problèmes dans le domaine des neurosciences, et notamment de la nôtre rééducation. Après le parcours, il m'a appelé à donner un saut et sortir du laboratoire. On peut développer des choses qui risquent de être rangées dans un tiroir. Et moi, ça me tenait à cœur qu'il y ait un impact derrière, qu'on l'amène vraiment aux patients, qu'on puisse vraiment l'utiliser et l'amène un peu partout dans le monde. Et d'où le besoin de passer, j'ai dit au début, au côté sombre de la recherche. Parce que oui, on travaille dans le milieu privé, mais on continue à travailler pour les patients, et avec les patients, pour développer ces technologies ensuite, et vraiment les amener même au domicile. C'est un peu le défi d'aujourd'hui. Justement, Daniel, est-ce que je peux vous demander comment fonctionne une solution de rééducation numérique comme MindMaze ? On parle, comme je disais, de numérique parce que c'est axé sur un logiciel, plutôt que de thérapies basées sur un dispositif médical, hardware uniquement. Bien sûr, on a des accessoires pour travailler la dextilité, la force de la main, enlever la douleur avec l'appui d'un exosquelette, etc. Là, l'idée, il faut la voir comme software, comme un dispositif médical, ou du software, même comme médecine. On est en train de proposer des protocoles thérapeutiques à suivre, bien sûr à l'aide au support de la technologie, mais ça devient presque médecine, finalement. Justement, quand on suit un protocole, quand on parle de software, en général, c'est relativement assez cadré. Donc, ça suit des étapes, c'est quelque chose qui est assez contraint. Or, le patient, il évolue, forcément. C'est le but d'une telle thérapie. Au final, il y a quelque chose qui va se passer. C'est le but, c'est ça qu'on recherche. Et donc, comme c'est du software, est-ce qu'on parle d'algorithmes apprenants, ici, qui vont s'adapter au fur et à mesure que le patient évolue ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement assez figé, et en fin de compte, ça suit un protocole, et puis, bon, ben voilà, pour tous les patients, c'est le même protocole, et basta. Non, non, pas du tout. En fait, on parle de plus en plus de la médecine de précision, ou personnalisée, et c'est pas pour rien. En fait, si vous regardez un petit peu la littérature en matière d'innovation technologique, on cherche à voir quelles sont les solutions innovantes qui ont été développées dans les derniers 20 ans. Je commence par la robotique, mais on continue par la stimulation électrique, transcraniale et autres. On voit souvent que, si on regarde juste les méta-analyses qu'on dit, de toutes les études qui ont été faites sur une matière en particulier, souvent, on trouve qu'il n'y a pas d'évidence sur ces outils ou approches ou technologies. Après, voilà, on peut discuter sur quoi on met l'accent, si c'est la technologie ou les problèmes qu'on va résoudre avec ça. On sait qu'il y a des techniques qui, si on regarde la littérature, qui ne sont pas utiles. Mais finalement, si on sépare les patients entre certains qui ont une lésion, disons, frontale ou pariétale dans différents aires du cerveau, là, on voit qu'il y a certains profils des patients qui profitent de cette thérapie. Pourtant, les autres, pas forcément. Et on commence maintenant à avoir assez de données pour pouvoir décortiquer toutes ces études, toutes ces données qu'on collecte. En regardant les profils des patients, on peut vraiment personnaliser la thérapie parce qu'on peut savoir de quoi ou de quelle approche il peut bénéficier le mieux. Donc, il y a des changements qui s'opèrent. Mais comment on les mesure, en fait ? Il y a pas mal de mesures. On a le profil de l'anamnèse, on a l'analyse de l'imagerie cérébrale pour savoir où la lésion est. On a les échelles neuropsychologiques ou des motricités, des valences, des marches. On a la performance. Pendant qu'il fait la thérapie, on sait comment il progresse dans la thérapie. Donc, on sait si le niveau de difficulté était bien adapté ou pas. Et maintenant, avec le recul de plusieurs centaines de patients qui ont suivi le protocole, là, on peut commencer à utiliser les fameux intelligences artificielles qui restent assez simples au début. On ne peut pas faire des modèles très compliqués. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces personnalisations. Donc, un tel patient avec un tel problème, lésion, déficit, qu'est-ce qu'on lui propose pour que ce soit effectif et maximiser le potentiel de récupération finalement neuronale et aussi fonctionnelle. Et en aucun cas, il va y avoir une orientation thérapeutique donnée par l'IA ? Nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on développe des outils pour les thérapeutes et pour les patients. C'est pour les deux. Nous, on pourrait faire des recommandations pour un certain protocole basé sur les données qu'on a sur ces patients. mais on passe toujours par les professionnels de la santé. Nous, c'est pour ça qu'on est des produits et des dispositifs médicaux certifiés. On n'est pas des applications téléchargées du Play Store qu'on peut utiliser de manière libre et sans savoir même ce qu'il y a derrière. D'où l'idée de développer les produits de la main de neurosciences, de l'évidence clinique pour s'assurer que les bénéfices sont bien élevés là. J'avais une question plus anodine que celle de Karim. Je me demandais comment on passe d'un serious game auquel ressemble MindMaze quand on le regarde en action, si j'ose dire, à une solution médicale ou de la médecine as a software et qui est certifiée qui plus est. Avec beaucoup d'efforts, beaucoup de compétences multidisciplinaires. On parle d'une technologie mais derrière, il y a aussi un protocole, une approche thérapeutique qu'on développe avec la technologie. Avec beaucoup de procédures bien définies, bien rodées parce que ce n'est pas anodin d'obtenir une certification au niveau européen sur les six marques. Encore moins pour les FDA, le Food and Drug Administration aux Etats-Unis. Nous, on a, maintenant, on est classe 1, il y a trois classes. Si vous savez, la classe 1, c'est la plus facile à faire passer. La classe 3, c'est ce qui peut porter un risque pour la vie des patients. Ça peut être des implants, notamment. Ça, c'est des classifications pour les medical devices. Nous, on est avec l'annuel entre 2 à 2 B, ça dépend de la technologie dans laquelle on en parle. La certification, c'est un des pas nécessaires, fondamentaux, mais ce n'est pas le seul. C'est, on dirait, presque un des premiers pas à exécuter. Après, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a la mise sur le marché, chercher l'évidence clinique, faire des études cliniques, ça prend des années et un budget assez conséquent. Il y a la mise sur le marché, dans chaque pays, c'est différent. Il y a un retour d'investissement aussi qu'il faut mesurer, la partie, pas seulement clinique, mais socio-économique de l'impact. Et ça peut passer aussi par rapport, en lien avec le remboursement. Donc, oui, la certification, c'est une étape clé, mais ce n'est pas le but en soi. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur les dynamiques. Est-ce qu'il y a une dynamique différente outre-Atlantique, si on compare la situation aux États-Unis avec la situation en Europe ? Alors, moi, j'ai compris que ces deux milestones assez distincts. Il y a d'une part la certification d'un device qui permet la commercialisation, le remboursement d'une potentielle médecine à the software, c'est une étape qui vient plus tard, après la commercialisation. Qui vient plus tard, et pas tous les pays sont en mesure de comprendre ça et d'avoir une procédure légale aussi pour cela. Je vous parlais, par exemple, des États-Unis, ils sont toujours en avance, en beaucoup de matière. Il y a deux ans, c'était le premier jeu vidéo qui a été approuvé comme thérapie numérique qui peut être prescrit, ordonné à travers une ordonnance par un médecin. en Allemagne, juste pour revenir un peu plus près de chez nous, il y a cette initiative qui s'appelle DICA, c'est Digital Gesundheitsanwendungen, mais ils facilitent l'approbation des applications qui deviennent, comme on disait, un peu la médecine digitale. L'hôpital du futur. Pardon, il y a un élément qui m'a surpris, c'est qu'il y a une méthode qui est posée. Donc, ce n'est pas simplement un outil qu'on pose dans un coin avec un bouton et on appuie sur play et puis ça marche, mais il y a une méthodologie qui est proposée. Et donc, cette méthodologie permet, en fin de compte, d'accompagner le patient et donc de tenir compte de ses changements, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques ou même sociaux, parce qu'évidemment, quand on parle de thérapie qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a forcément des évolutions à ce niveau-là. Comment est-ce que MindMaze accompagne ces changements ? Vous avez bien raison, les besoins des patients et des gens qui leur entourent, y compris le corps médical, y compris la famille, les proches, ils ont des besoins différents. Donc, au milieu hospitalier, on est plus sur la survie, après, on commence à faire la rééducation. on a des moyens professionnels plus conséquents. On est sur place. À fur et à mesure que les patients, ils rentrent à la maison, les besoins, ils changent, il n'est plus là, il revient en ambulatoire peut-être quelques fois par semaine s'il a la chance d'avoir une clinique pas très loin de chez lui. Mais, on parlait au début dans l'introduction de Marco qu'on a besoin, c'est l'évidence, on sait qu'il y a 60% à peu près des patients qui, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils sont toujours dépendants pour leur activité de la vie quotidienne. Donc, il y a cette notion qu'il faut augmenter la dose, l'intensité, aussi de manière longitudinale, y compris tout au long du continu des soins. Et là, la technologie nous permet de mettre en place des moyens pour faire ça, pas seulement pour les interventions thérapeutiques, mais aussi pour les suivis. Ce que je note, c'est que vous avez une opportunité, parce que c'est certes une médecine as a software, j'aime bien cette expression, donc c'est pour ça que je la réutilise pour la deuxième ou la troisième fois, mais en fait, c'est assez rare de rentrer chez les gens avec un dispositif médical qui a ce niveau de sophistication. Donc, je crois qu'il leur faut une notice, en fait, aux personnes qui voient soit une installation comme celle-là près de chez eux, soit une installation comme ça chez eux. Les besoins dans chaque étape de rétablissement sont différents et les contraintes aussi. Donc, on discutait notamment, on a commencé pour la rééducation à l'hôpital parce qu'on voulait combler un trou, un besoin de commencer aussitôt que possible la rééducation après un AVC parce qu'on sait que les neurosciences nous disent qu'il y a une fenêtre de neuroplasticité, un fameux mot qu'on entend souvent et il faut profiter de commencer le plus tôt possible. Après, la pandémie, par exemple, ça nous a donné une autre opportunité. Du coup, les patients, ils ne pouvaient pas venir à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a mis en place, on avait déjà anticipé cela. On a une plateforme mise au point. On appelle le Mind Motion Companion. C'est un accompagnateur pour les thérapeutes, pour les patients pour pouvoir programmer à distance les thérapies, pouvoir monitorer les patients, voir comment ils progressent même si c'est à distance. Et comme on arrive à entrer chez les patients, il faut des outils peut-être un petit peu plus simples d'utilisation, moins de câbles, moins d'installation, plug and play, comme on dirait. Et là, on a fait pas mal de tests avec plusieurs centres, surtout aux Etats-Unis, les Johns Hopkins, qui est devenu connu parce que c'est eux qui géraient toutes les données statistiques du COVID. Le Monde Sinaï, c'est aussi des centres très renommés aux Etats-Unis et on a fait pas mal de pilotes d'amener la technologie chez les patients. Bien sûr, c'est pas qu'on l'envoie par la poste et voilà, chacun pour ça. Vraiment, il y a tout un parcours. C'est pour ça que je disais et je souligne qu'il faut passer toujours par les professionnels de la santé. Ça, ça fait une différence. On met les outils dans les mains des thérapeutes, ceux qui vont commencer la thérapie dans la clinique et petit à petit, selon les patients, ils progressent, ils sont à l'aise, on teste comment indépendant ils pourraient devenir. On peut réfléchir de la pertinence ou pas d'amener la technologie chez eux. Alors au final, on doit convaincre qui ? Le thérapeute d'utiliser la technologie ou le patient que la technologie existe ? En gros, les cliniques, les hôpitaux, quand ils ont conscience que MindMaze existe, est-ce qu'ils doivent se former à utiliser ce genre d'outils ou est-ce qu'un thérapeute qui arrive, qui dit c'est super, je peux utiliser tout de suite, j'ai qu'à suivre un protocole ? Comment est-ce qu'on fonctionne et on travaille avec MindMaze ? De plusieurs façons. On a eu des patients qui nous sont appelés directement je veux ce que vous faites, je ne trouve pas d'autres solutions autour de moi, est-ce que ça pourrait être pour moi et comment je pourrais l'avoir ? Il y a ce type d'approche, il existe parce que les gens ne trouvent pas de solution. Même les patients, ils prennent l'initiative parfois. Bien sûr, nous, on se rapproche souvent de nos clients, souvent des établissements hospitaliers et cliniques de rééducation. il faut comprendre aussi comment ça marche les marchés dans chaque pays. On a mentionné vraiment le côté remboursement mais j'ai mentionné l'initiative d'Iga et aux Etats-Unis, par exemple, on a un de nos produits, Mademoiselle Chongo, qui a décroché ou il a obtenu plusieurs codes de remboursement. Une pour les thérapies, on va dire, asynchrones ou en absence de thérapeute, mais aussi pour les suivis à domicile. Donc là, c'est reculé par certaines assurances qui vont les rembourser. J'adore parce que la question que tu viens de poser, Karim, c'est une des rares questions où j'ai l'impression que le techos que tu es ou le commercial que je suis aurait pu la poser. Tu sais, cette question, qui est-ce qu'il faut convaincre pour travailler avec MindMaze ? Toi, je pense que tu avais un intérêt sur convaincre l'expert en santé et comment on le fait puisque moi, je sais que si tu ne convaincs pas le gars qui facture derrière, tu vas t'en faire un ennemi au lieu de t'en faire un ami. Et pour une fois, la vie technique rejoint la vie commerciale. Je trouve ça très intéressant. Vous confirmez, Daniel ? Oui, tout à fait. Au début, on se pose la question sur la technologie, comment la développer, l'efficacité, l'impact clinique et autres. Et finalement, vous avez raison, il y a une question qui paye la facture. Et là, il y a des pays, je trouve, des systèmes où même les législateurs, ils ne sont pas la réponse parce qu'ils ne sont pas réfléchis à ça. Il y a beaucoup de lois dans beaucoup de pays où tout ce qui est télémédecine, téléréducation, ce n'est même pas dans la liste, sur la liste. Donc, voilà, on sait comment ça se passe. Les lois, elles prennent du temps à être approuvées et la pandémie a tout changé. Donc, on se trouve avec des systèmes tarifaires qui ne sont un petit peu pas à jour. Donc, c'est là où il faut travailler. MindMaze, il fait partie d'un consortium en Suisse qui s'appelle Swiss NeuroReap. C'est une initiative supportée ou cofinancée par InnoSuisse. C'est l'agence fédérale de l'innovation. Et là, on est en train de se poser des questions de s'il ne faudrait pas revisiter le modèle de rééducation en Suisse avec tout ça qui l'implique au niveau de la continuité des soins, les dossiers électroniques des patients, partager des données, optimiser les ressources à l'aide de la technologie. aussi, bien sûr, que ça devienne une thérapie ubiquitaire, y compris le système tarifaire. Et on ne manquera pas de poster le lien direct sur la page pour ceux qui veulent en savoir plus parce qu'elle est très bien commentée et je reconnais que je ne connaissais pas l'existence de ce flagship. Alors, pour ceux qui nous écoutent en dehors de Suisse, InnoSuisse, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose, mais nous, en Suisse, ça nous permet de compenser un certain programme Horizon qui n'est plus actif pour notre pays. mais pas que. Et j'avais envie de faire cette petite aparté en le mentionnant. et moi, je ne peux pas m'empêcher de poser la dernière question, mais franchement, c'est la plus intéressante de toutes. Maintenant, il faut nous faire rêver. Mind Maze, ça a l'air comme amazing, pour prendre un terme un petit peu drôle, mais fondamentalement, dans l'hôpital du futur, comment est-ce qu'on voit Mind Maze et qu'est-ce que ça va changer en fait ? Je dirais que nous, dans l'hôpital du futur, je ne sais pas s'il faut dire hôpital ou les soins du futur. L'idée, c'est vraiment que vous avez un problème neurologique ou autre. On ne commence pas la neuro. Voilà, il faut que Mind Maze surgisse dans vos têtes parce que nous, l'idée, c'est de pouvoir prendre soin de tous ces problèmes problématiques physiques, cognitifs, émotionnels, sociaux, tout au long du parcours du patient. peu importe la maladie, on se focalise beaucoup sur les AVC, mais on touche aussi les traumatismes, les parkinsoniens, les vieillissements en bonne santé. Donc, on touche à pas mal de maladies, on essaie d'avoir une panoplie, un portfolio de solutions pour que, peu importe les besoins que vous aviez, nous, on pourrait avoir quelque chose pour vos besoins. C'est un remède contre l'hospitalocentrisme en fait, Mind Maze, j'expliquerai hospitalocentrisme parce que ça, je crois que Daniel, vous n'avez jamais entendu ce mot et ça, c'est un clin d'œil que je fais à M. Dagaef de l'Institut et Haute École de la Santé La Source qui se bat en fait pour une décentralisation des soins et je pense que s'il avait entendu cette explication de votre part, il aurait été enchanté d'entendre que ce n'est pas d'hôpital du futur dont on pourrait parler mais bien de médecine ou de soins du futur. Encore mieux, ce sera peut-être les mots de la fin avant que je remercie Daniel Pérez, un grand merci pour votre temps et pour cette inspiration. Merci à vous. Merci Daniel. Ça a été un grand plaisir et un plaisir qui va se poursuivre. Il y aura une deuxième mi-temps qui concerne Mind Maze, une deuxième mi-temps en présentiel et pas qu'en podcast puisque, vous le savez, le 28 septembre, il y aura des analytics, il y aura de l'innovation, il y aura de la médecine et de l'hôpital du futur à l'Institut et Haute-École de la Santé, la source pour la quatrième édition de Medicalitics qui est présentée par la data et par Calypse et en l'occurrence, il y aura Patrick Pestalozzi, Vice President pour les Global Strategic Accounts chez Mind Maze qui sera présent pour la discussion autour de la question remplacer la consultation chez le médecin, c'est pour demain et il y aura effectivement quatre groupes qui seront posés et la télé NeuroRehab qui sera abordée parmi d'autres possibilités pour effectivement ne pas se passer du médecin mais pouvoir accélérer cet échange avec un thérapeute en passant peut-être par des écrans, peut-être par des medical devices, peut-être par une médecine as a software ou d'autres moyens encore, vous le saurez en fait en étant présent, en vous inscrivant sur medicalitics.ch il y a un programme de malade, franchement et c'est sans jeu de mots que je le dis avec des conférences qui seront présentées soit par des startups soit par des PME suisses et qui se termineront par un joli lunch le tout est offert par la maison donc franchement il y a de l'utile il y a de l'agréable et il y a plein de podcasts sur Audiolab qui vous permettent de mieux découvrir les différents speakers que ce soit monsieur Dejas de Business and Decision Life Sciences le docteur Fabrice Dami qui travaille à la centrale la centrale d'appel en Suisse le 144 j'en passe et des meilleurs une seule adresse pour savoir toutes les informations medicalitics.ch et en attendant je crois qu'on aura on n'aura pas d'autres épisodes de l'hôpital du futur avant medicalitics mais on en aura certainement un après donc pour ceux qui rongent leur frein à main et nous écoutent de France ou peut-être du Maghreb et qui ne pourraient pas participer à medicalitics et bien vous savez quoi on aura des vidéos après coup qui vous présenteront les meilleures conférences de cette matinée et autrement vous avez 12 épisodes de l'hôpital du futur qui vous attendent donc je remercie encore une fois et Daniel et Karim et je vous dis prenez soin de vous bye bye l'hôpital du futur un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa expertes en health data